Eh bien, salut tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve pour un nouveau tour, pour un nouveau livre que j'avais envie de vous partager, qui est Les Lyonnes de Venise de Mireille Carmel, qui sont en deux tomes. Je viens de finir le premier tome, je suis au tout début du deuxième tome, mais voilà, je voulais pas attendre la fin du deuxième tome pour tout simplement vous faire ce retour. Alors, c'est Les Lyonnes de Venise, donc le tome 1, qui se passe à Venise tout simplement, donc en Italie, et nous sommes au XVIIe siècle, Italie XVIIe siècle. Et tout simplement, on va suivre toute l'évolution dans le livre de Lucia, qui est tout simplement une jeune fille, une jeune fille qui voit au tout début du roman, malheureusement, l'imprimerie familiale, dans laquelle où elle est brûlée, tout simplement, elle est dehors, et elle voit en fait l'imprimerie familiale brûlée devant elle. Et au même moment, à ce moment-là aussi, c'est son père, son propre père, qui se fait enlever sous ses yeux. Sachant que Lucia, je sais même pas s'il donne son âge, mais en tout cas, non, il donne pas son âge, je ne crois pas qu'il donne son âge, mais en tout cas, son père est enlevé devant ses yeux. Et donc, ça c'est au tout début du roman. Et donc, le roman, on va suivre toute cette enquête de Lucia, dans tout simplement Venise. Donc, elle va essayer de cette Venise, et donc, elle va découvrir cette Venise, là où se passe l'histoire, tout simplement. Et en fait, l'enlèvement de son père est un élément déclencheur, vraiment, pour plonger carrément dans la vie vénitienne, donc du XVIIe. Ouais, c'est ça, ça se passe en 1627, exactement. Donc, on découvre ça. Donc, ça va être toute cette enquête qui, toute cette enquête de savoir qui sont ceux qui a enlevé son père, et vraiment, on va être étalé, on va s'étaler à toute la, pas forcément la politique, mais en tout cas, toutes les grandes, plein de grands noms autour de tout ça, de tout cet élément. En fait, cet élément est vraiment déclencheur de tout ça. Et donc, on va y découvrir les complots, les alliances, les mésalliances, les traîtrises qui existent, et donc, de cette jeune fille qui va tout simplement être propulsée là-dedans. Et elle va donc découvrir que tout ce qui est derrière tout ça, tout ce qui est derrière cet enlèvement, est une gravure, en fait, qui leur a été confiée, pour être restaurée, tout simplement. Mais, voilà, c'est cette gravure, et elle est très convoitée par les grands noms qui se trouvent dans le livre. Et on ne sait pas encore, enfin, on ne sait vraiment pas l'importance et la valeur de cette gravure. Et donc, c'est pour ça, ensuite, qu'il y a eu cette imprimerie qui a brûlé parce qu'il y avait cette gravure qui avait un certain secret qui devait être gardé. Et donc, qui devait être gardé. Et donc, c'est très bien écrit parce qu'on est toujours à cette... toujours pris en haleine dans cette quête de vengeance, de chercher des questions, de retrouver les personnes disparues, etc. Et c'est vraiment très bien écrit parce qu'on est pris dedans tout de suite et on est tenu en haleine à chaque instant. On ne perd pas du tout cette sensation d'oppression, de... il faut aller vite, il faut... est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Jusqu'au bout. Et même si, il faut l'avouer qu'au début... Alors, au début, j'ai eu beaucoup de mal, il y a eu vrai à me lancer là-dedans, dans ce livre. Parce qu'il y a un peu de lenteur au début, mais une fois que l'action, tout se déroule de manière très, très directe et très... on rentre dans l'action vraiment dans le livre. Là, tout bascule, tout arrive très vite et on est gardé en haleine vraiment du début à la fin. Et ce qui est très bien écrit aussi, c'est que... on est toujours en interrogation de savoir si l'héroïne va arriver à contrer les complots, retrouver son père, est-ce que son père est mort ou pas... Toute cette découverte de... qui sont vraiment ceux... les personnes qui l'entourent, qui sont vraiment ses alliés, ses ennemis, etc. Et c'est vraiment très, très bien écrit jusqu'au... jusqu'au bout. Ça aide beaucoup. Voilà. Et donc, le deuxième tome, là, qui va être commencé, que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, comme j'ai dit. Et parce que... parce que voilà, on est vraiment pris là-dedans. Et ça change vraiment... ça change aussi vraiment de mes... des lectures habituelles. Et que je trouve... que je trouve pas mal. Donc voilà pour ce retour. Donc c'est Mireille Calmel, les Lyonnes de Venise. Voilà. Qui est vraiment... vraiment un coup de cœur, finalement. Pas dans les... pas dans les livres... les plus importants que... enfin que j'ai préféré, en tout cas. Mais au moins, ouais, un petit... un petit coup de cœur pour ce... pour ce livre. Et donc... et donc la suite que je vais lire, bien entendu. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve... une prochaine fois, pour un autre retour. J'ai quelques... j'ai un livre, là aussi, en attente. Voir qui sait... pour un autre retour. Donc on va voir. Bon, sur ce, je vous laisse. On se retrouve une prochaine fois.